Elle veut qu'on porte un casque quand on fait du vélo, mais pas de masque et de rassemblement illégaux. Elle fait pousser des timbits à tous les coins de rue, et quand on l'invite en entrevue parce qu'il y a trop de sucre dans les aliments, elle dit que les jeunes ont des sucres trop par en avant et qu'ils voient pas les étiquettes. C'est écrit qu'il y a trop de sucre, faut que tu fasses avec mon jeune. Si tu veux manger mieux, déjeuner, dîner pis soupe avant ton chiffre de nuit au dépanneur, où il y a des grosses allées de gras sucrés salés qui t'attendent et te tentent, mais toi tu scannes les sortes, fait qu'amène-toi à des carottes, amène-toi à des carottes. Mais là, elle s'excuse sur Twitter, c'est pas ça qu'elle voulait dire tout à l'heure, elle aime les tuques, elle en a une, nous, nous, n'avons-nous. En fait, c'est de la faute des parents qui donnent du coke aux enfants, pis là, ils s'habitent sur la dose, pis ils capotent sur le glucose. Ça fait des indépendances au Red Bull. Ah, c'est fini la dépanne sur Red Bull. On en parle plus de la dépanne sur Red Bull. Ben, j'ai trouvé aussi de la faute des Pit Bull. Giselle, elle veut qu'on vote pour elle. Pour elle, on est des Giselles potentielles. Le vote pour des Giselles. Elle aime la Constitution, donc, elle n'aime pas ce qui est anticonstitutionnel. Mais ce qu'elle veut faire, elle est anticonstituée. Si on ne l'empêche pas d'agir, beaucoup de poissons vont mourir. Oui, mais les poissons morts, de toute façon, manger par des hommes ou des phoques en surpopulation. Et là, surpêche la pollution, pis il faut vider la terre de son pétrole avant que quelqu'un d'autre nous le vole. Mais qu'on en ait assez de plastique, on va en faire des voitures électriques. Mais là, c'est une période de transition. Il faut réparer les erreurs de nos prédécesseurs, cacher nos gaffes et préparer les élections. Pis allez-vous me lâcher avec l'environnement? J'ai parrainé un tic du Bengal récemment. Et pour les scandales politiques, je vais répondre aux critiques. Allez-y, posez-les vos questions. Euh, non, ce fois-là, j'étais pas là. Ben oui, mais j'étais là, mais j'écoutais pas. J'écoutais, mais je savais pas. Mais je savais, mais je savais pas que je savais. Ben ben c'est fini la période de questions. C'est l'heure de mon repas sur votre bras. Giselle, elle veut qu'on vote pour elle. Pour elle, on est des Giselles. Potentiel de vote pour des Giselles. Elle veut être notre gourou, notre maman, tout en nous gouvernant. Hashtag gourouverne-maman. Gourou, gourou, gourouverne-maman. Gourou, gourouverne-maman. Giselle, c'est aussi le chanteur dans un concours Qui veut le boss de l'heure à un vote par jour. La vendeuse de bebel, l'activiste rebelle Et le faiseur de recettes de cuisine qui a son magazine. En fait, c'est simple, quand Giselle cause, C'est parce qu'elle plaide sa cause. Elle est fou, ça change pas d'idée. Je l'ai toujours dit ça. Elle est cachée en nous. C'est la germaine des temps modernes. Elle veut savoir tout et nous montrer que c'est elle qui mène. Et on l'aime quand on a la bédaine pleine de confiance. C'est qu'on pense que la relation est saine et qu'on avance. Mais quand on se retrouve seul, ben, on a mieux qu'à fermer sa gueule. Parce qu'elle en a de la gueule, Giselle. Elle peut te pondre une opinion sur un sujet qu'elle connaît pas. Alors imagine quand elle le connaît. T'as pas fini de voir son portrait. Elle va le mettre sur tous les réseaux, Avec ses idéaux en vidéo. Et à force de la voir, tu vas peut-être finir par y croire. Et lui demander qu'elle devienne ta pote. Mais n'oublie pas qu'elle aime les j'aime et les votes. Giselle, elle veut qu'on vote pour elle. Pour elle, on est des Giselles potentielles. De vote pour des Giselles. Avec on vote pour elle. Pour elle, on est des Giselles potentielles. De vote pour des Giselles. Sous-titrage Société Radio-Canada